... Bonjour à toutes et à tous, ici en direct du CYP TV, chaîne officielle du Salon international du bâtiment, en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Nous avons le plaisir de recevoir cette fois l'Italie, qui est fortement représentée avec une délégation d'entreprises. Nous avons avec nous M. Sergio Rossetti, directeur général de KM Impianti, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, à mes côtés, Doha Sassa, pour nous faire la traduction, justement, de nos amis italiens. Alors, KM Impianti est une société de production de matériel résistant au feu pour le chêlage des installations technologiques et structures de compartimentation. Voilà, c'est technique, c'est clair. Alors, vous allez nous traduire et on va poser la question à M. Sergio Rossetti de nous présenter un peu la société KM Impianti. Ok, la première demande est, présentez-vous la tua azienda KM Impianti. Bien, alors, KM Impianti est une azienda italienne productrice de matériel résistant au feu et certificat selon la normative européenne. Alors, KM Impianti, c'est une entreprise italienne, basée en Italie, qui produit des matériels résistants au feu, testés et certifiés par des normes européennes. L'utilisation de ces impianti est la sigillation des passages des impianti technologiques pour éviter la propagation du feu d'un environnement ou d'un locale à l'autre locale. L'objectif, c'est de chêler, donc le chêlage des produits qui, à travers le mur, donc éviter ou bien bloquer le feu de passer d'une partie à une autre. Alors, à qui s'adressent aussi, bon, justement, quelles sont les cibles ? On parle de grandes structures, on parle de projets, de bâtiments ou ça s'adresse à tous les niveaux, que ce soit même le particulier ? Parliamo de grandes structures ou encore vraiment d'edifices piccolis ? Allora, tendenzialmente, l'impiego lo troviamo molto spesso in quelle che sono le grandi strutture dove abbiamo grossa affluenza di publico. Donc l'objectif, c'est l'activité se ferme sur le grandi strutture. Donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, donc c'est ça où on mène. Donc ce sont des structures qui riguardent l'hôpital, hôtels, grossi edifici pour uffici, centri commerciali, aéroporti. Donc on met sur des hôpitaux, des hôtels, des centres commerciales, des bâtiments, des bureaux. locali di pubblico, spettacolo come cinéma, teatri. Cinéma, teatri. Quindi l'obiettivo principale è la protezione del pubblico Allora, noi da qualche anno diciamo, stiamo seminando, come si dice, perché il mercato marocchino che ha già sentito il problema della sicurezza contro il fuoco, però sta ancora attraversando un periodo di passaggio, in quanto non c'è ancora una certa, come dire, pretesa da parte delle istituzioni nella qualità della sicurezza contro il fuoco di questi edifici. Ok, donc il ha detto che il Maroc ha commencé a pensato a questa solution, donc a travers dei problemi che hanno già passato, quindi on è in train di marchare étape per étape per arrivare a utilizzare questa solution anche nei marchi. Est-ce che la question della sicurezza e della protezione par rapporto al fuoco è una question che oggi è essenziale e cruciale nell'ammenagement di questi grandi espaci? Est-ce che l'è presa in considerazione molto seriosamente per il settore del battimento e della costruzione? Ha detto sei, questa soluzione che tu stai proponendo oggi, quindi contro il fuoco, è una soluzione che deve essere fondamentale per quanto riguarda gli edifici? Io penso che sia di una importanza veramente forte. Una grande importanza. Perché il Marocco penso che abbia come obiettivo il raggiungimento di una qualità sia dal punto di vista strutturale, quindi degli edifici, ma anche dal punto di vista di sicurezza. dove il ha detto che il marchio marocco ha come obiettivo di arrivare a una struttura di protezione a un livello di qualità e di struttura. Io sono convinto e penso che il raggiungimento di un obiettivo qualitativo di quello che è l'edificio di questo tipo di interesse in Marocco non richieda ancora moltissimo lavoro per arrivare a raggiungere i livelli qualitativi che abbiamo in Europa. Quindi che lo si possa raggiungere in un lato di tempo breve con un po' di buona volontà. Ok, quindi con una grande volontà per arrivare a questa soluzione che c'è già in Europa il Marocco può bien évidemment arrivare a questa soluzione senza alcun problema per arrivare a questo livello di qualità. Au vu del dynamismo giustamente del settore dopo 4 anni d'absence voi potete vedere e penso che è stato un po' la même chose dans pratiquement tous les pays d'Europa notamment in Italie quels sont vos attentes sur ce salon e quels avantage vous apporte votre participation a ce salon? Qual è la vostra partecipazione in questa fiera e quali sono le tue aspettative? Allora, ovviamente noi in questa fiera la consideriamo un po' come un balcone come una prospettiva per poterci affacciare a quello che è il mercato marocchino. Il ha detto che questa presenza di cami e pianti dans ce salon c'è per fare un'initiative di loro attività per il mercato marocchio. Ovviamente l'aspettativa è quella di portare avanti questo discorso toccando al di là del rapport con il mercato commerciale vero e proprio ma per avere un dialogo stretto collaborativo con gli ordini degli ingegneri e degli architetti che sono poi gli studi di progettazione che devono poi portare alla costruzione di questo tipo di edificio. L'attente che ha è di comunicare con un dialogo con gli architetti e gli ingegneri con gli obiettivi e gli obiettivi che ranno il bambino di A a 0 di A a 0 con gli obiettivi Nous considérons le Marocco un peu la porte de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui le fait d'être au Marocco aussi vous donne l'occasion d'accéder à d'autres marchés ? Ou l'Afrique, ou l'Afrique. Est-ce que l'Afrique fait partie de vos ambitions ? Ok, puis je vous fais la question. La question est, pratiquement, à part du fait de rester ici aujourd'hui au Marocco, si on a quelques expectations pour travailler dans d'autres pays de l'Afrique ? Nous considérons le Marocco un peu la porte d'Afrique. Le Marocco est la porte de l'Afrique. La mentalité de l'approche commerciale et l'aspettative aussi de la part du marché du Marocco d'évoluer à des niveaux qualités européens. Donc la mentalité marocaine est le fait de vouloir évoluer avec le temps. Et donc le considérons un valide ambassateur, forse le plus important. Un valide ambassateur ? Pour pouvoir approcher aussi tous les mercats des États africains qui veulent, dans le temps, porter avance cette logique, d'approche sur la qualité de l'édifice. Donc le Marocco est la clé pour approcher aux autres pays de l'Afrique pour arriver à cette solution de contre le feu. Alors, justement, les auditeurs nous regardent, les professionnels nous regardent sur nos émissions, nos entretiens. Est-ce que vous êtes aussi à la recherche d'un partenaire local pour pouvoir distribuer et présenter vos solutions ? Est-ce qu'il y a quelque partenaire ici au Marocco pour pouvoir collaborer ensemble ? Alors, je pense que c'est décisément important avoir une bonne cernière, c'est un bon collègue entre ce qui est notre mode de vue et de penser et ce qui est le mode de vue et de penser de la culture marocchienne. Donc, elle a dit que c'est très important, bien sûr, d'avoir une liaison entre comment on pense et on voit les choses avec le Marocco. Donc, je suis aussi convaincée que c'est bien d'entrer dans un marché nouveau, ou bien, dans la maison de qui nous est en train de l'hôpital, en pointe de pied et avec, possiblement, la possibilité d'un interlocuteur qui puisse connaître toutes les cultures pour pouvoir avancer le bon discours. Bien sûr, je suis sûre qu'une personne ici au Marocco qui peut connaître les deux cultures, les deux avoir une maîtrise du projet, du produit, de l'activité, est très, bien sûr, très important. Donc, je pense qu'une fois conclué, que probablement, il n'y aura jamais une conclusion, mais il y aura toujours un proseguissement. Il n'y a jamais une conclusion, il y a toujours un avancement. Une fois, comme dire, risolto un peu le problème de pouvoir inserir et faire entrer dans la logique marocchina la culture de la qualité et de la sécurité dans ce camp, une fois avoir eu la possibilité de faire comprendre aux marocains l'importance de ce produit au Maroc, donc, à travers les études de projetation, à travers les professionistes, à travers les études, les professionnels, qui sont à la base, puis, de l'étude pour pouvoir construire un édifice. Qui sont, eux, à la base pour la construire d'un bâtiment. Donc, du point de vue commercial, c'est extrêmement nécessaire d'avoir une sorte de partenariat, une sorte d'azienda qui, connaissons la réalité marocchina, parce qu'elle vit et parce qu'elle fait partie de la réalité marocchina, possa ajoutar-se à portar avanti, finalement, le juste discours que s'aspectent dans toutes les entreprises qui apprennent sur le mercato, qui puisse pouvoir commencer à donner les fruits commerciales que tous nous aspettent. Donc, il a dit, au niveau commercial, bien sûr, c'est très important d'avoir un partenariat ici au Maroc pour nous aider et faire comprendre l'importance. Merci, M. Sergio Rossetti, directeur général de KM & Pianti, production de matériel résistant au feu pour le chêlage des installations technologiques et structures compartimentales. Et bien sûr, merci, M. Le Doha Sarsar pour faciliter notre échange avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Speriamo, dans les justi fruits, dal punto de vue commercial et dal punto de vue d'un raggiungment de la bonne qualité de la sécurité, anche qui au Maroc. et à l'amicizia italo-marocchina in primis. Donc, espérons d'avoir un lien entre au niveau commercial, au niveau de l'amitié et au niveau de dialogue entre le Maroc et l'Italie. C'est bien parti, je pense.